Et coucou, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui enfin pour la vidéo tri Je suis toujours contente de tourner ce genre de vidéo parce qu'au moins ça me débarrasse Et encore une fois comme je vous ai dit, vu que je vais changer tous les meubles J'ai besoin d'y voir un petit peu plus clair pour savoir aussi quel style de meubles, comment aménager etc Bon j'ai déjà ma petite idée bien entendu, j'ai fait ma petite wishlist mais bon Je trouve que c'est plus facile de voir les choses quand il y a moins que quand il y a trop de choses Il faut savoir que cette vidéo tri, je pense que vous l'avez vu dans le titre, je vais la faire en deux parties Aujourd'hui je vais vous tourner tout ce qui est lèvres, crayon à lèvres, mon tiroir du quotidien Donc c'est mon bazar de tout le temps, tous les jours, toujours celui-là que j'ouvre prioritairement Tout ce qui est crayon pour les yeux, liner, pour les sourcils, le mascara, les fards en mono En gros dans cette vidéo je tri un petit peu de tout Du coup tout ce qui est palette et pour le teint, ce sera dans la prochaine vidéo parce que ça va prendre plus de temps Je vais prendre le temps d'ouvrir toutes les palettes, de comparer pour réellement pouvoir bien choisir mon tri Vu que j'ai plusieurs marques différentes, il y a souvent des tons quand on ouvre la palette comme ça Qu'on se dit, elle me rappelle celle-ci, t'es elle me rappelle celle-là Ou alors il y a bien la moitié de la palette où on retrouve exactement les mêmes fards ailleurs Ou fortement ressemblants en tout cas Du coup je vais bien prendre le temps cette fois-ci de trier tout ce qui est palette Du coup maintenant vous savez qu'il y a la partie 2 qui arrivera bientôt Je sais pas si ce sera ces deux-là d'affilée, j'en sais rien Mais en tout cas elle va arriver très prochainement Durant la vidéo je pense que je vais vous montrer aussi un petit aperçu de ce que j'avais déjà trié hors vidéo Parce que je vous ai déjà fait une vidéo en décembre, ça va faire 6 mois en gros que j'avais déjà fait un gros tri Et avant cette vidéo là, gros tri l'année dernière, j'avais déjà fait du tri tout le temps, tout le temps, tout le temps Je vends tout le temps, tout le temps sur mon groupe Facebook aussi D'ailleurs si vous y êtes pas encore, n'hésitez pas à aller dans la barre d'informations pour le rejoindre Parce que quoi qu'il arrive c'est là en premier lieu que je mets toutes mes ventes Je les mets pas automatiquement de suite sur Vinted D'ailleurs je suis très 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 en retard sur Vinted Mais je vais vous montrer quand même un aperçu Et vous allez voir qu'il y a quand même en dehors de la vidéo beaucoup 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 de choses que j'ai à vendre Et pourtant je vends énormément pour vous dire De toute façon celles qui me connaissent bien avant que je me mette sur Youtube Qui me connaissent à part sur Facebook depuis des années Savent que j'ai fait un sacré tri bien avant d'être sur Youtube Avant dès qu'il y avait une nouveauté, tout ce qui bougeait, j'ai acheté Voilà c'était les billets, vous imaginez les billets vol Et là je me suis beaucoup beaucoup calmée mais j'ai encore besoin de trier parce que Je sais pas, je vois plus les choses comme avant en fait Maintenant je vais avoir genre peut-être 5 blushs De façon de parler parce que je sais pas exactement là quand je vous parle combien j'en ai Bah 5 pour moi c'est déjà trop Cependant ça reste quand même difficile de trier bien que je fais énormément d'efforts Efforts pas trop difficiles non plus Mais il y a des choses quand même que j'arrive pas à me résigner à m'en débarrasser C'est je garde au cas où, peut-être qu'un jour je m'en servirai Ou alors je sais pas trop encore si je garde ou si je garde pas Parce que je pense que vous risquez de voir ça tout le long de la vidéo Donc maintenant je vous laisse avec la partie trier Et je vous reviens à la fin pour le topo Alors déjà ce que vous voyez ici c'est ce que j'avais déjà commencé à trier il y a un petit moment Il va falloir que d'ailleurs je me remette dessus pour refaire des photos Il y a certains articles qui sont sur Vinted je crois qu'il y a... Celui là du milieu de panier là Je crois que c'est déjà sur Vinted Pour que je m'occupe je reste Ensuite ici Vous vous doutez bien, hop, que je vais pas vendre C'est ma petite collection de brume Après dans ce bac là j'ai certaines choses Comme ce que je vous ai montré en début de vidéo A trier et à vendre Il y a certaines choses qui étaient déjà en vente Mais sur mon groupe beauté Je me suis pas occupée sur Vinted Il y a ce sachet aussi où il y a plein de choses que j'ai mis récemment d'ailleurs sur mon groupe Il y a quelques trucs qui sont partis Ça j'ai reçu encore plein de trucs Qu'il faut que je fasse un haul donc je vous dis je trie mais j'ai toujours des trucs qui se rajoutent Donc il faut retrier J'ai aussi ces deux présentoirs là à vendre Et en fait je vous montre tout ça parce que vu que c'est une vidéo au tri Et que en dehors de la vidéo Je fais beaucoup 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 de trucs que je mets en vente sur mon groupe Facebook Donc du coup je vous les montre vite fait Comme ça au moins vous aurez un aperçu de ce que j'ai déjà à vendre Plus ce que je vais rajouter aujourd'hui Ensuite la colonne que vous voyez ici Ce sont les boîtes vous savez de Sephora Quand vous passez des commandes vous pouvez sélectionner de choisir une boîte Et moi dedans en fait ce que j'ai mis c'est des petits échantillons que j'ai en collection Donc là plusieurs On en a un petit peu partout je sais pas si vous voyez Comme ceci Et là ici dedans ce sont les eaux de toilette Où j'ai encore ceci en carton Après dans celui-ci je crois que j'ai mis les eaux de parfum Oui les eaux de parfum Comme ça Et dans le dernier tiroir Ce sont d'autres eaux de parfum Il y en a beaucoup plus A savoir que la prochaine fois je commanderai sur Sephora une grosse commande Je redemanderai une autre boîte Parce que dans un tiroir que vous verrez peut-être ou pas J'ai encore l'équivalent d'un même tiroir comme ceci à trier Voilà Ce sont tous les petits échantillons de parfum que je collectionne Mais je les utilise aussi Dès que j'ai fini un nouveau parfum en fait J'utilise quelques échantillons avant de reprendre un full size Ensuite la partie que vous voyez ici On le fera dans la prochaine vidéo Spécial palette, blush, bronzer et tout et tout Et là maintenant on va attaquer tout ce qui est lipstick Alors que vous pouvez, enfin si vous avez bien suivi J'avais fait déjà un très très grand tri Alors ici ce sont les Houda Et ça je les aime beaucoup Donc je vais les garder Je les ai mis là Je ne vais pas tout vous dire Où est-ce que j'ai chopé ici Où mis les présentoirs etc etc Parce que ça fait quelques fois déjà que je vous dis Que je vais échanger toute cette pièce là Donc je ferai un room tour une fois que ce soit tout fini Maximum fin de l'année tout sera ok Après ici on avait les nouveaux Vividly Paint de Give Me Glow C'est sa nouvelle, je ne sais pas si c'est une nouvelle formule Ou nouveau packaging, je ne sais plus Parce qu'avant ils étaient tous comme ceci A savoir que là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Les 7 ici pareil Et les 3 de derrière je vous ai montré juste avant Je les garde, je ne les vends pas Après ici on a quoi ? Le seul NYX lingerie que j'avais L'embellissement je crois que c'était la tête Et j'aime bien Je ne suis pas fan de la tenue mais j'aime bien Ça c'est mon rouge préféré En mat c'est de chez Juvia's Place Ici on a les 3 Too Faced Je les garde Ici des Colors Pop c'est pareil Je les garde Ça c'est un gloss de chez Booty Bay Que j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça Et je les mets bien donc je les garde Ensuite on a 2 raisins comme ceci Lipstick de chez Juvia's Place Franchement je ne suis plus Lipstick Et j'hésite toujours Malgré le dernier tri que j'avais fait Il y a quelques mois A les garder ou pas les garder Mais ils sont tellement beaux en fait Que je n'ose pas les revendre Ceux-là de chez Kiko les deux là C'est ce que j'avais eu dans le calendrier de l'avant Ça c'est un de Clinique Je sais que je l'aime bien Donc je le garde Lui je ne sais pas ce qu'il fait là Il me semble que c'est un entamé Ouais C'est un Kiko et que j'aime bien Ça Je ne sais pas encore si je vais les garder En fait c'est que j'aime tellement les couleurs Je les trouve trop jolis Mais je ne sais pas encore Si je les garde ou pas Le Golden Rose ici Je garde Tous les Adoptes là Je sais que je les garde Ces Kiko là aussi Ça déjà c'est sûr je ne les garde pas Parce qu'ils sont toujours sous blister Les Golden Rose D'ailleurs j'en avais déjà vendu trois Donc je vais mettre en vente Ces deux là Ils sont toujours neuf Regardez Emballés Donc ceux-là du coup Je ne les garde pas Ensuite on va passer A ce présentoir là Donc déjà Tous ceux d'en dessous Je ne vire absolument rien Parce que ce sont Des testeurs De ce que je vendais À la boutique Et je les aime bien Donc je n'ai aucune raison De les vider Ici Oh du coup Je crois que je suis trop basse Voilà Du coup ça J'hésitais déjà La dernière fois Que je vous avais fait le tri À les garder ou pas Et finalement Entre temps Je ne m'en suis toujours pas servie C'est toujours resté rangé Donc je ne les garde pas Ce que j'avais eu En cadeau Gold Ça ce sont des mini kits Lib crayon De chez Kylie Avec la collection Stormy C'était pour les 4 ans De sa puce Si je ne dis pas de bêtises Avec plein de petits papillons Il y a aussi Celui-ci Et ça J'aime beaucoup Ça ce sont des mini Melted Matte Aussi Too Faced La collection Noël Donc je garde aussi Parce que je les aime Vous savez J'aime bien tout ce qui est Format voyage maintenant Pareil ici Ce sont les mini Lipsticks De chez Huda Beauty Les Power Bullet Comme ceci Et ça c'est pareil Du coup je préfère En petit format Comme ceci Que les full size Comme je vous ai montré Tout à l'heure Donc je garde tout Ici Ça je garde Parce que c'est ce qu'il me sert Ou dans le sac Ou dans la voiture En général Ici tout ça Ce sont les Lipsticks De chez Colourpop Et ce sont mes préférés Je vous le dis A chaque fois J'en ai même racheté Entre temps Mais j'ai juste revendu Un Je crois d'ailleurs Qu'il est toujours en vente Un comme ceci Parce que c'était trop foncé Sinon Je garde Et puis ici J'ai deux petits Mascaras De chez Nars Mais j'en ai deux Du coup J'en garde un seul Et l'autre Je le mettrai Lors d'un concours Ou j'en sais un En tout cas Le deuxième je le garde pas Ensuite ici Ce sont le peu de crayons Que j'ai Parce que sincèrement Je ne mets pas de crayons Ici j'en mets C'est rare C'est quand vraiment Il y a un lipstick Que j'ai mal mis Et c'est pour rattraper Par dessus le lipstick Je trouve que c'est plus joli De mettre le crayon Après Que avant Mais ça après C'est un goût personnel Cependant En crayon là J'ai deux colors Trois colors pop Parce que celui là Il est neuf Les deux blancs C'est color pop Et un de chez Kiko D'ailleurs Un Je suis étonnée Parce qu'il me semblait En avoir deux Je ne sais pas où C'est que j'ai rangé l'autre Du coup Et tous ceux là Les autres Ça fait des années Et des années Que je les ai Et à l'époque Je les avais acheté Je ne sais plus où Un truc en Chine Ce sont des faux Kylie Alors j'en ai utilisé Peut-être deux trois Ils sont très bien Etc Mais ça c'est le genre de choses Que je ne veux plus maintenant Et que quoi qu'il arrive Ça fait maintenant très longtemps Que je ne les ai pas remis Donc je les vire Mais ils vont virer Soit je donne à ma fille Soit ils vont l'air la plus belle Moi ma fille Elle s'amuse Du coup je garde Que les trois color pop Et le Kiko Il va falloir Je cherche où ça Je ne sais pas Ici Je n'ai rien à trier Ce sont tout ce qui est Baume à lèvres Teinté Et je les aime tous Donc je n'ai aucune raison De m'en débarrasser Tout là dedans Ce sont des mini palettes Donc ça Ça fera partie Pas de cette vidéo Mais la prochaine Ensuite On passe à la partie Du bas Bon là Dedans Il n'y a rien Ça Ce sont pour les yeux Ça c'est déjà l'avance Que je ne les garde pas Parce que ce sont des produits Que je ne mets pas Finalement En stick A chaque fois que je dis ça Je ne garde pas Ça je ne garde pas Vous ne la voyez pas Mais il y a ma fille derrière Elle fait Ouais Ouais Ensuite Ici Ce sont des petits Mascaras Alors déjà Je sais qu'il y en a Que je ne vais pas garder Tout simplement Parce que Celui-ci Je vous ai déjà fait Une vidéo Sur les formats voyage De la marque J'ai fait une vidéo spéciale Dédiée à la marque Et du coup Je l'avais déjà utilisé Celui-ci C'était le deuxième Que j'avais de neuf Donc je vais le revendre Celui-ci Les autres je les garde Ça pour l'instant J'hésite toujours C'était le nouveau De chez Urban Decay Mais Finalement Je ne sais pas La brosse Je ne sais pas Pour l'instant J'hésite Donc je garde Mais Je ne sais pas On verra plus tard Ou dans une prochaine vidéo Ensuite Ici Ce ne sont que Des petits Belis En format voyage Et ça De sûr Je garde tout Parce que Je vous l'ai déjà dit 50 fois Je suis fan de ce format-là Et puis là Il n'y a que les teintes Que j'aime De toute façon Quoi qu'il arrive Après Ici Qu'est-ce qu'on a Attendez Je me baisse un peu Parce que je m'enlève au dos En même temps Alors Dans Dans les Sephora Ça je l'avais eu En cadeau Gold Aussi Mais je le garde C'est un joli rouge Cotlico Celui-ci Je l'avais acheté Parce qu'il est métallisé Mais finalement Je ne suis même pas sûre D'en mettre Je ne sais pas Je le laisse là Pour l'instant Et si je vois Que vraiment Je n'utilise pas Je le revendrai Ça sont tous Ce qui est marron nude Je garde Ça Ça c'est pareil Je ne sais pas Et en plus J'ai plus ou moins Les mêmes teintes là Je ne sais pas encore Lui C'est mon seul Lime Crime Enfin Le seul qui me reste En tout cas Parce que j'en ai revendu Énormément Et je l'aime trop C'est le Resent Il est Trop Trop Beaux Celui-ci C'est un gloss Mais il glosse Deux en un Nourri Et embelli De chez Melvitas Je ne dis pas de bêtises Ouais Ça je garde C'est un truc bon Ça C'est le même principe Que je veux Je ne sais pas pourquoi Il est là Je vais vous montrer Tout à l'heure Comme ceci Du coup je vais mettre dedans Ce que j'aime bien mettre Dans la voiture Dans le sac En cadre touche Celui-ci De chez Wet n Wild J'aime trop La couleur Il est toujours neuf Ce blister Je le garde Et les autres Que je vois Je garde aussi Après ici C'est ce qui est Mascara Sourcils Etc Je vais baisser Un petit peu la caméra Voilà Voyez mieux Ça c'est un échantillon Laurent Mercier C'est ma copine Carole Qui me l'avait donné Déjà en mascara Donc J'ai plein de trucs De mascara partout En fait Je vais le mettre là Après Ça Qu'est-ce que c'est Ah oui mais ça C'est sûr Je ne revends pas C'est ma base Urban Decay Je vous mets A chaque vidéo En lien Ça c'est quoi Mascara Yves Rocher Ça finalement Je n'ai pas le gardé Parce que je sais Que je ne mettrai pas Ça c'est mascara Color Pop Mais en bleu Comme ça Trop Trop beau Bleu royal Donc lui par contre Je le garde Ça J'aimerais toujours tester Donc je le garde Ici c'est le Eyeliner Better Than Sex Que je n'ai toujours pas testé Donc je le garde Après ici C'est quoi Mascara Ah oui Je crois que je l'avais eu Dans la box Si je n'ai pas de bêtises Mascara A sourcils Mais ça Je mets de côté Mais je ne suis pas sûre D'utiliser Parce que Je préfère le transparent Donc je mets de côté Et je verrai si j'en viens A utiliser Après ici c'est quoi Gel crème colorée A sourcils Alors attendez Qu'est-ce que c'est Que ce bêtises Ah j'aurais pas attrapé Alors toi tu es quoi Gel volumateur sourcils Et là c'est quoi Gel crème colorée sourcils Avec pinceau intérêt Ah oui Ça faut que je teste Ah non c'est un petit pot Ça sert à en avoir Lui il est en pot Avec un pinceau Et là c'est carrément Style mascara Donc je garde Et lui Qu'est-ce que c'est Mascara teinté Pour sourcils Moi je préfère Benefit Donc déjà Celui-ci Là je ne le garde pas Et mine de rien Regardez Ça fait quand même Pas mal de tri Je suis contente Alors ici Je n'ai pas besoin de trier Parce que je l'avais déjà fait Il y a quelques jours Et je l'avais mis 6-7 à vendre Qui est partie D'ailleurs Donc je n'ai pas besoin de trier Pinceau On en a trop besoin Et vraiment Ceux qui étaient neufs Que je n'utilisais pas du tout Du tout Je les ai mis en vente Donc le reste je garde Ensuite ici Je crois que je n'ai rien A me débarrasser Parce que c'est ma collection De glitter en gel De chez Colourpop Moi c'est C'est voilà quoi Je suis fan Je les aime Sauf là Les chocs Je ne sais pas Si je vais les garder en marque Parce que ce sont des jours Chromes Ils sont trop beaux Jochrome Ils sont trop beaux Donc ouais Là je n'ai rien à trier Finalement Ce taille crayon C'était pour quoi déjà Le taille crayon C'était pour Les crayons à lèvres Donc du coup Je vais mettre Hop Dans le tiroir Que je vous ai montré Tout à l'heure De crayons à lèvres Après ici Je ne sais pas du tout Si j'ai quelque chose À trier Alors qu'est-ce qu'on a Ah je baissais encore Voilà Vous voyez mieux Alors qu'est-ce que c'est Ah là oui Ça Finalement Je ne vais pas les garder Ce sont des stamps Une en coeur Et une en étoile De chez Colourpop Ça je ne garde pas Parce que je les achetais Mais finalement Je ne les utilise pas Et je ne compte pas Les utiliser Ça ce sont des crèmes Geneliner neuf Donc je sais que c'est mes teintes Je les garde Tout ça je garde Je garde Je garde Lui par contre Je ne garde pas J'ai utilisé 3-4 fois Mais je préfère celui-là De chez Marc Jacobs Donc voilà Je ne garde pas celui-ci Des fois si vous m'entendez Un peu plus fort Ou un peu plus doucement C'est parce qu'un coup J'ai la tête tournée vers là Et un coup je suis plus vers la caméra Parce que je regarde le retour Ce qui fait que je suis plus près du micro Après tout cela Je les garde Ça c'est quoi ? Ah oui ça j'avais dans la box Si je chame Un eyeliner double embout De chez Huda Beauty Ça je garde Les sous-vars C'est celui-là Je garde Ça c'est quoi ? Crayon eyeliner De chez Beauty Bay Ah lui je ne le garde pas Je trouve que c'était Un petit peu trop Je préfère quand c'est plus crémeux C'était pas assez ça Donc je ne le garde pas Ça je l'ai acheté Parce que j'adore la couleur Mais je n'ai pas encore utilisé Donc pour l'instant je le laisse là Ici les Kiko Je ne me rappelle même plus ce que c'est Waterproof Eye Marker Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais plus Je crois que c'est un eyeliner marron Je ne l'ai pas utilisé Encore Donc je le garde Et ceux-là Et ceux-là c'est Qu'est-ce que c'est ? Je ne me rappelle même plus Ah oui ça j'aime bien mettre Quand je fais des maquillages super light Des fois j'aime bien mettre Un petit peu au-dessus De mes cils Pour faire un petit trait de liner Mais fumer Comme ça je garde Ensuite côté colonne Comme ceci les caissons De chez Ikea Ils sont déjà vendus à ma copine Carole Parce que Je change mes meubles Et du coup je vais prendre Une commode Mais qui est Moins large en fait Moins comme ceci Ce qui fait que je gagnerai Genre ça de place Et je préfère Mais aujourd'hui je ne vais pas vous faire Tous les tiroirs Je ne vais faire que celui-ci Qui est le tiroir Principal du quotidien Et je sais que j'ai quand même Quelques tris à faire là-dedans Et si je veux changer Ces tiroirs là Déjà c'est aussi Pour la même raison Que je vous avais dit la dernière fois C'est que Quand on enlève ça Hop On a encore Au fond Et cette place là En fait C'est de la place perdue Et c'est pour ça du coup Que je préfère prendre une commode Où le tiroir il s'ouvre mieux Et du coup Que j'ai cette place là Du coup Qui n'est pas perdue Ça fait beaucoup du coup je trouve Mais voilà Je préfère avoir Une commode Au final qui s'arrête là Voilà Qui est que ça d'ouverture Plutôt que d'avoir plus large Mais que ce qui est au fond Je ne m'en sers pas Donc ça c'est pareil Il y a des trucs C'est des testeurs Fontaine Si vous n'avez pas vu J'aime beaucoup Alors On va commencer déjà Par le fond À ce qui a dégagé Alors tout ce qui est mono Ici Ça le noir Ça sert toujours Lui qu'est-ce que c'est Ça je ne mettrai pas Donc je ne garde pas Il est beau Mais je l'ai juste swatché Donc ça ne sert à rien Que je le garde Celui-ci Ah bah d'accord Il est décollé Bah du coup je le garde En plus je le garde Parce que j'aime beaucoup la couleur Je vais vous rebaisser Parce que je vois Que quand je montre Je suis trop haute Je vous avais baissé Mais au final on ne voit rien Donc je vous ai un peu remonté On verra bien Donc je disais du coup Je reprends Que je garde ces deux là Lui Hop Lui je disais Parce que vous n'avez pas vu Je pense Que je le garde Mais en plus il a beaucoup cassé Mais ce sont Deux couleurs que j'aime beaucoup Un marron bordeaux Comme ceci avec un vert J'aime beaucoup Donc je le garde Comme si je n'utilise pas Lui de chez Essence J'aime Donc je le garde Lui je crois que c'était Miss Cop Ah ouais Pigmentation de malade celui-ci Donc je le garde Il ressemble beaucoup A la couleur que je vous ai montré Juste avant Mais lui c'est de la bombe Je le garde Celui-ci de chez Nocibe Ah oui je crois qu'il avait Un petit bout pété Et puis même c'est une couleur Que j'aime Quoi qu'il arrive Celui-ci de chez Bouhou Un joli prune je garde Ça je garde Parce que De très beaux violets Et en plus Packaging s'il vous plaît Avec des papiers Mais bon Ce sont de très jolis Violets Et celui-ci il est bleuté Il est trop beau Trop trop beau Après celui-ci de chez Avril Je l'avais swatché Juste mais Il est beau mais Je ne l'utiliserai pas quoi qu'il arrive Donc je ne le garde pas Celui-ci je sais que j'aime ce trio-là De chez Sephora Je le garde Celui-ci de chez Kiko Pareil c'est un verre que j'aime beaucoup Donc je le garde Voilà Pour la place Toi je ne sais pas ce que tu fous là Hop Il y a des trucs que c'est déteste Et je vois que j'en ai un qui est cassé en plus Hop Alors il est cassé Mais celui-là je l'utilise tout le temps en plus Celui-là aussi Après Côté vert c'est bon Noir Ouais ça va Quand il arrive je garde Ça Non ça je ne le sers pas du tout Donc je ne le garde pas Hop Oui je le remets Hop Et toi je te remets Et on attaque Ça c'est ma palette préférée de teint De chez Too Faced Bon en même temps c'est la seule que j'ai eue Je ne suis pas trop crédible quand je dis ça Mais voilà Je suis fan En plus ça semble trop trop bon Et ça en général Ce sont mes produits teints Que j'utilise au quotidien Sauf ça je l'ai mis là Parce que c'est quelque chose Que j'ai utilisé récemment Encore une fois dans la vidéo Marc Jacobs La poudre Marc Jacobs C'est pareil Ça L'highlighter de chez Primark Je l'aime beaucoup Il est trop beau Ça C'est ma palette de Duo Highlighter bronzer Que vous voyez J'aime beaucoup Le petit bronzer Marc Jacobs Je le garde aussi J'aime beaucoup Ça c'est mon blush préféré De chez Too Faced J'en avais déjà eu Deux ou trois autres Et c'est celui-là Vraiment que j'ai gardé Lui pareil Le truc c'est que Je l'aime beaucoup Il fait un peu crème Mais quand vous le mettez Ça devient poudre en fait Comme blush Et il est lumineux Lumineux Il est lumineux Seulement il le vend de plus Donc du coup je le garde Et ça pareil C'est un Duo Que j'ai déjà testé Et c'était bien Au niveau des teintes Ça ressemble un petit peu A celui-ci Donc je garde Ça Ma base Dior Jamais de la vie Je m'en débarrasserai Ça c'est pour nettoyer Les pinceaux On s'en fout Ce fond de teint là Je veux le finir Mais je ne rachèterai plus Cette teinte là Il faudra que je prenne Une teinte qui est plus claire Et ça Je vous l'ai déjà dit Dans la dernière vidéo Je l'aime beaucoup Je le garde Ça ce sont mes brumes Fixateurs Je garde On va avancer Comme ceci Après on va enlever Tout ce que Ça ouais Je suis dégoûtée Ça je ne sais pas Si vous vous rappelez Je vous l'ai montré C'est Shop Miss Ah j'avais Peut-être que vous l'apercevez Dans mes vidéos C'est un miroir en papillon Et je l'ai cassé Ensuite ici C'est ce qui est mascara Et Crayon sourcils Et tout Donc ça Quoi qu'il arrive Ce sont mes produits Du quotidien Ça il est presque fini Donc je vais le finir Donc ça je garde Le mascara Je vous ai dit Il est déjà entamé Dans d'autres Du coup c'est pour ça Que je le revends Hop Ça mascara Déjà ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 Mascaras d'entamé Donc c'est pour ça Que je n'aime pas entamer Transmascara Ma base sur version Que je vous ai parlé Je garde Ça ce sont des petits liners De chez Kiko Pailleté Et ça vous le voyez Souvent quand je vous fais Des tutos maquillage Parce que j'adore les utiliser Donc je les garde Et je rachèterai d'ailleurs S'il faut Après ça De chez Kiko aussi C'est l'eyeliner Que vous voyez aussi souvent Quand je fais des tutos En doré Je garde Ça c'est mon crayon Sourcil Je garde Ça c'est un Liner couleur aubergine Et ça c'est le même système Des fois que Je vous ai dit Que je fume Je mets un liner Mais je le fais fumer après Ça De chez Colorpop C'est mon blanc Que je mets en muqueuse Inférieur Donc je garde Lui je le finis C'est l'eyeliner Colorpop C'est pas mon préféré Mais bon Je vais le terminer Ça c'est le néon De chez JD Glow Liner Ça fait un moment Que je ne l'ai pas utilisé Donc il serait peut-être Tant que je fasse un maquillage Avec Ça fait un moment Donc voilà J'ai rien attrayé là-dedans Après il y a moins attrayé Vu que c'est mes produits Quotidien Là ici c'est tout ce qui est Concealer Base et tout Donc ça Tout ça je garde Parce que c'est ce que j'utilise Tout le temps Des poudres ici Ça Je l'enlève Comme vous le savez Ça Je la termine La bactérie Donc je la garde Je vais mettre là lui Ça c'est un mono Que j'utilise Quand je veux poudrer Ou unifier mon teint Sans forcément mettre de base Donc je garde Ça des crayons à yeux Je garde Là aussi Ça c'est crayon à lèvres Ça par contre Je ne le mets jamais Donc hop Je dégage Ça je vais le donner à ma fille Par contre Il est bien attamé Je vais le tailler Ça qu'est-ce que tu fais là toi ? Ah ouais Un échantillon de fond de teint Un pâte En teinte claire Je n'ai pas encore utilisé Hop Des petits crayons à lèvres Ici Lui j'ai adoré De Marc Jacobs Donc je garde Ça c'est un de chez Yves Rocher Que j'aime beaucoup aussi Et que je mets Mais rarement Je garde ça Je garde Mais j'ai tout à garder En fait quasiment ici Je regarde moi Pour contrôler Ça c'est ma lèvre Ça c'est toi toi ? Tu es quoi ? Tu es quoi ? Tu es quoi ? Rouge à lèvres ? Ah ça j'aime bien aussi Non j'ai rien à trier Dans la prochaine vidéo Le tiroir qu'il y a tout en bas C'est pour les concours Ce sont des produits Que je garde pour vous Ça c'est une palette aussi Donc ce sera dans une prochaine vidéo Et cette colonne ici En meuble Ce sont mes avances Tout ce qui est pour cheveux Corps Et visage Par contre Je vais vous montrer du coup Le tiroir Je vous ai dit pour les parfums Voilà J'ai ce tiroir en avance Encore de parfum J'en ai plein dedans J'en ai là encore à trier Hop Et j'en ai encore plein en dessous J'ai de tout Mais en général là dedans C'est plus tout ce qui est Full size Voilà Enfin full size Non pas full size Les A part lui Qui est full size Je vais réussir A la pépée A part lui Qui est full size Et tout le reste Ce sont des Petits formats miniature Et puis ici C'est la partie vernis Mais je ne veux pas Trier là maintenant Je vais le faire à part Parce qu'en général Je le fais tout le temps Le tri Et quand je le fais C'est le truc Que je donne à ma fille Et voilà Alors je suis fière de moi Mais je ne suis pas si fière de moi Quand même Parce que j'ai quand même bien trié Parce que comme je vous ai dit En dehors des vidéos Je trie aussi énormément Mais encore une fois Il y a beaucoup de choses De je ne sais pas Je verrai la prochaine fois Etc Là je pense qu'en dehors De la partie 2 Le prochain gros tri Que je ferai Ce sera fin d'année Comme j'ai fait d'ailleurs En fin d'année 2020 Oui je me gratte en même temps Je me suis fait démonter Par un moustique Donc je pense Et j'espère que En fin d'année Je me résignerai Sur tout ce que j'ai dit De je ne sais pas Je vais voir au cas où Peut-être que je m'en servirai plus tard Etc On verra bien Mais quand même Malgré tout J'ai quand même fait Un bon tri Et comme vous avez pu l'entendre aussi C'est ma fille qui est contente Mais bon Finalement Tout ce qui est crayon à lèvres Bah là au final Je les ai jetés dans la foulée Je vais lui en laisser un Bah qui est pas Ce que je vous ai dit Que j'ai acheté en Chine Qui sont des Dupes copie là Je lui laisse pas J'ai laissé un crayon à lèvres Qui était de chez Maybelline Si je dis pas de bêtises Donc là Comme vous allez voir la vidéo J'aurai pas encore mis Sur mon groupe Facebook Donc Donc je vais poster cette vidéo Le jeudi 12 Je crois qu'on sera le 11-12 Jeudi 12 Non je viens de regarder C'est jeudi 13 Du coup je vais m'en occuper Le week-end qui suit Bah ce jeudi 13 Donc ce sera le Week-end du 15-16 Et du coup Tout ce que j'aurai à vendre De la partie 2 Vu que je ne l'ai pas encore tourné Au moment où je vous parle Bah ce sera bien plus tard Et pareil qu'ici Je vous dirai du coup Plus ou moins les dates Que je posterai Sur mon groupe J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Je sais que vous êtes nombreux A aimer ce style de vidéo Et moi la première Je regarde On sait jamais Si on trouve un petit truc Puis ça permet aussi De voir plus ou moins Bah ce qu'a l'autre personne Puis je sais pas J'aime bien voir J'ai des copines sur Youtube Elles ont une montagne de choses Genre 4 fois 5 fois Pire que moi Et j'adore regarder Mais moi je serais incapable Enfin je ne serais plus capable Plutôt d'avoir ça maintenant C'est pas possible Ça fait trop Comme je l'ai déjà dit Plus j'ai Moins j'ai envie de me maquiller En fait Parce qu'on sait pas quoi choisir Il y a trop de choses Maintenant je vais vous laisser Et en attendant la prochaine vidéo Je fais plein de bisous A bientôt Bye